Salut à tous, heureux de vous retrouver. Dans cette vidéo, nous allons nous pencher sur les mémoires mortes présentes sur les cartes électroniques de nos flippers. Le dossier sur les PROM, les EPROM et les UVPROM, c'est tout de suite sur Balzacou et Ghost. Dans tous les systèmes électroniques élaborés, on utilise des puces mémoires, que ce soit ordinateur, console de jeu ou borne d'arcade. Il existe deux grandes familles de mémoires, les mémoires vives et les mémoires mortes. La mémoire vive s'appelle généralement RAM, pour Random Access Memory. Dans cette puce, on peut lire, effacer et écrire les données. La mémoire morte quant à elle contient des données destinées uniquement à être lues. Cette mémoire est de type non volatil, c'est-à-dire que même si celle-ci n'est plus alimentée électriquement, les données restent. Mémoire appelée ROM, pour Read Only Memory, on lit seulement la mémoire, les données étant une fois pour toutes écrites lors de la fabrication de la puce. On ne peut donc pas l'effacer. Avec les progrès technologiques, sont ensuite apparus les PROM, les UVPROM et les EPROM. Les PROM, Programmable Read Only Memory, sont programmables par l'utilisateur, mais une seule fois. Les EPROM, Electrically Erasable, Programmable Read Only Memory, sont effaçables électriquement et programmables par l'utilisateur. Mais anciennement, sur les flippers des années 80, on rencontrait surtout les UVPROM. Ultra Violet, Programmable Read Only Memory. Ce sont des mémoires que l'on pourra effacer avec un rayonnement ultraviolet. PROM et PROM et UVPROM, alors où les trouve-t-on ? Eh bien, principalement sur les cartes-mères des flippers, comme ici. Il s'agit d'une carte-mère de Gottlieb System 1. Et si on regarde en haut à gauche, on aperçoit précisément la PROM. Alors la PROM, elle est programmée, écrite, gravée en usine une fois pour toutes, et elle va contenir les règles du jeu, en quelque sorte le logiciel du jeu. Elle ne pourra être ni effacée, ni réécrite. Là, nous avons une carte-mère de Zakaria Génération 2. Et les règles du jeu sont stockées dans deux UVPROM. Ce sont des 2764. Alors l'avantage des UVPROM, c'est qu'on va pouvoir les effacer et réécrire le contenu si on en a besoin. Ici, il s'agit d'une carte-mère de Zakaria Génération 1, donc plus ancien. Et donc les cinq UVPROM qui sont ici vont contenir les règles du jeu. Elles sont de capacité plus faible. Ce sont des 2708. Et donc c'est pour ça qu'elles sont plus nombreuses. Et puis enfin, les UVPROM, on les trouve souvent sur les cartes-son des flippers de marque Bali, Williams, Gottlieb. Et ici, Zakaria de Génération 2. Ici, nous avons trois UVPROM. Ce sont des 2764. Alors, que contiennent ces UVPROM sur les cartes-son ? Eh bien, parfois des sons, mais surtout, et ici c'est le cas, des speeches, des voix qui sont diffusées pendant le jeu. Alors le gros avantage des UVPROM, eh bien, c'est qu'on va pouvoir, quand les fichiers existent, bien entendu, changer la version des speeches, mettre la version française, la version anglaise ou la version italienne, si on le souhaite. Sur les flippers, on trouve toutes les générations des PROM et du VPROM. Et certaines, très anciennes, comme par exemple les 2732, 2716 ou encore les 2708, ne sont malheureusement pas prises en charge par les programmateurs actuels, bien incapables de délivrer une tension de programmation VPP supérieure à 18 volts. Nous allons maintenant effacer et programmer une mémoire de carte-son d'un flipper Zakaria, par exemple. Il s'agit d'une UVPROM de chez ST Electronics, une 2764, 64 pour 64 kilobits, autrement dit, de 8 kilo-octets de capacité mémoire. La puce mémoire est visible, on peut l'apercevoir au travers de la fenêtre de quartz, comme ici. Alors tout d'abord, on va effacer la mémoire avec cet effaceur. Alors faites très attention avec l'utilisation de ce genre d'appareil qui émet un rayonnement d'ultraviolet, dangereux pour la santé. Alors en principe, un rayonnement d'une durée d'une dizaine de minutes suffit à effacer la totalité de la mémoire. L'UVPROM est maintenant effacée et vierge. On peut l'installer sur le programmateur qui est relié en USB à un ordinateur. Et la gestion va se faire maintenant avec le logiciel. On va tout d'abord choisir le constructeur de la puce. Donc il s'agit de ST Electronics, ST Et le modèle 2764 Voilà Le checking Configuration ok, tout est parfait Ensuite on va aller chercher le fichier qu'on souhaite écrire dans la mémoire Fichier de 8 kilo octets bien sûr Voilà les données À gauche on a les adresses mémoire suivi du code hexadécimal traduit en code ASCII à droite. Voilà toutes les données On va pouvoir maintenant écrire Write Et cela va prendre que quelques dizaines de secondes C'est très rapide La vérification La vérification Voilà Voilà On va maintenant lire la mémoire Et on voit que le contenu est identique Donc l'écriture s'est passé parfaitement Alors les données écrites sur la mémoire ont-elles une durée de vie ? Peuvent-elles être effacées avec le temps qui passe ? Et bien sachez que les constructeurs comme par exemple ici sur le datasheet de Atmel sur la mémoire 2864 Et bien ce constructeur garantit une rétention de données de 10 ans Ce qui est théoriquement peu Au regard de la pratique Comme par exemple dans le Flash Gordon que vous avez vu en début de cette vidéo Et bien les mémoires fonctionnent encore très très bien Après plus de 40 ans de bons et loyaux services Sans aucune perte de données Ni effacées Les UVprom n'ont pas été reprogrammées Donc pas de crainte à cet égard Pour la mise à jour sur les sternes récents Et bien c'est relativement simple Il s'agit surtout des EEPROM Ici une 27040 Et pour les fichiers c'est très simple Le constructeur met à disposition gratuitement Les fichiers de tous ces jeux des dernières années A disposition sur le site Il suffira de suivre la procédure qu'on vient de voir Voilà, vous savez tout Bien j'espère que cette vidéo vous aura plu Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu Ça m'encourage Je vous dis à bientôt Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz